Bonjour mesdames et messieurs, je suis le professeur Norman Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste en sciences des religions, spécifiquement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, c'est-à-dire donc les arts et la spiritualité. Étrangement, devant cette oeuvre de Noël Pasquier, qui est devant moi, j'ai l'impression d'une profondeur océanique, comme si je pouvais me plonger dans une oeuvre qui est quand même un petit format, qu'en se fait-il, Noël Pasquier, que cette oeuvre me semble plus grande que nature. C'est sans doute parce qu'elle a beaucoup voyagé et les voyages forment la jeunesse de cette oeuvre entre autres. C'est vrai qu'elle a été exposée aussi bien à Paris que au musée de la marine par exemple, mais en Chine, à Shanghai, elle a été exposée à New York, elle a été exposée dans différents endroits et sans doute à cause de son titre, qui est le vol de nuit, donc un hommage à Saint-Exupéry, je crois que sa vocation était de relier les hommes et de voler au-dessus des frontières et des océans. C'est ce qu'elle a fait et je lui en remercie beaucoup d'avoir fait ça. Et l'oeuvre date de 1990 et pourtant on dirait qu'elle est toute nouvelle, qu'elle est toute récente. auparavant, il semble avoir quelque chose dans cette oeuvre de transcendant. Et j'essaie moi-même de me l'expliquer, comment se fait-il que cette oeuvre m'interpelle tant ? Est-ce que c'est la simplicité des formes ? Parfois j'ai l'impression qu'il s'agit du plancton, des micro-organismes dans l'océan. Il y a quelque chose d'organique dans cette oeuvre, quelque chose qui est vive et qui est vivante. D'où vient cette énergie qu'elle dégage ? Et bien c'est parce que, vous l'avez souligné, c'est quelque chose qui fait avec des moyens simples, directs. Après tout, ce n'est du papier, un peu de pigments, des traces de pinceaux. Mais ces choses rassemblées donnent une synergie et s'adressent à tous. Je crois que chacun peut y voir, vous avez évoqué différents éléments. d'autres peuvent y voir un paysage évoqué, peut-être des silhouettes, que sais-je. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun ait sa propre interprétation. Et on tire la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Et juste, la curiosité fait que je dois vous demander pourquoi vous avez tracé ces lignes blanches ? C'est un souvenir très, très personnel. C'est parce que c'est pour moi la ligne de la vie. Saint-Eluppéry a franchi cette ligne-là. Donc, il y a l'au-delà. Et puis, c'est pour moi quelqu'un de très cher, que j'ai perdu. Et le jour où je faisais ce trame, ce tableau, j'ai tracé un trait qui est la rage peut-être, ou le sursaut contre le mal, la maladie, le malheur. C'est à la fois un geste, pas désespéré, c'est un geste d'espoir, mais un geste qui trace une frontière. Mais voilà, quand j'ai regardé cette œuvre, je me suis dit, ça jaillit du tréfonds de l'artiste, comme si c'était un puits sans fond. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art de Noël Pasquier, chevalier des arts et des lettres, sur le blog pasquier.pro. Et cette œuvre est emblématique de la profondeur de sa vision créative et de sa démarche artistique. ... ... ... ...